Musique Deux années, c'est le temps qu'il a fallu aux développeurs de Patia Games pour faire découvrir au public Planet Explorers en version alpha avec un accès anticipé sur Steam. Dans la lignée de quelques jeux récents comme Rust ou bien encore Seven Dead ou Dies, ce jeu se base sur les Voxels pour permettre aux joueurs d'évoluer dans un monde ouvert et de pouvoir modifier le paysage au gré de leurs coups de pioche ou de peine. Même si de nombreux titres sortent en ce moment en utilisant le rendu 3D des Voxels, cette technologie date en fait des années 90. Planet Explorers est un RPG jouable en solo ou en multijoueur sur des serveurs de quelques dizaines de personnes. Vous pouvez opter pour suivre le mode histoire du jeu, le mode aventure ou encore le mode construction dans lequel vous disposez de tous les objets du jeu sans avoir à les fabriquer. Au niveau de la création du personnage, vous pouvez choisir d'incarner un homme ou une femme. 4 types de visages vous sont proposés ainsi qu'une poignée de coupes de cheveux. A ce niveau, c'est vraiment très pauvre, surtout que vous avez toutes les chances de jouer avec un héros ressemblant fortement à George Michael. Pour ce qui est de l'histoire, suite à un crash de votre vaisseau sur une planète inconnue, vous devez aider les survivants en réalisant leur moindre désir, trouver vos amis éparpillés un petit peu partout sur la zone et survivre face aux animaux féroces qui peuplent les lieux. Dès les premiers instants du jeu, on ne peut que constater que notre personnage bouge avec la grâce d'une enclume et un mauvais réglage de la sensibilité de la caméra vous donne l'impression d'être à la barre d'un pétrolier. Fort heureusement, cette option est configurable, mais il faudra la mettre à son maximum pour avoir une caméra correcte. Les premières quêtes vont s'enchaîner, vous apprenant à couper des arbres, récolter des fleurs, remplir un seau d'eau ou encore chasser des bestioles qui n'en demandaient pas tant. Si vous menez à bien vos missions, vous recevrez des scripts qui sont en fait des compétences de fabrication à apprendre. Une fois maîtrisées, ces compétences vous permettent de fabriquer tout et n'importe quoi sous réserve d'avoir collecté les ressources nécessaires à leur fabrication. Même si le jeu a déjà bénéficié de deux ans de développement, il est en alpha et vraiment rempli de bugs. Certains animaux que vous allez combattre se mettent à léviter sans raison et certains passages de quête sont juste hilarants par le manque de finition. Quand un jeu est en accès anticipé, il faut s'y attendre, on ne va donc pas s'attarder sur ce sujet. Dans Planet Explorers, il y a énormément de bonnes idées qui laissent espérer un jeu très riche, mais malheureusement la réalisation et les graphismes viennent largement ternir ensemble. Une chose est sûre, si vous voulez survivre dans ce monde cruel, il va falloir farmer, beaucoup farmer. Grâce à la technologie des voxels, la carte évolue en fonction de vos récoltes et avec un peu de patience, vous pourrez terraformer des zones entières. Après avoir farmé suffisamment ou en jouant en mode construction, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et laisser parler la fibre d'architecte qui sommeille en vous. Le système de construction est très bien pensé. Vous pouvez sélectionner des lignes entières à bâtir. Vous disposez de plusieurs formes pour les blocs que vous souhaitez poser. Malheureusement, il n'y a guère que 14 blocs de décoration différents, ce qui fait peu. Vous rattrapez un peu la pauvreté du nombre de blocs. Des éléments de décoration tels que des tables, des canapés ou bien encore des plantes sont disponibles, mais encore une fois, en quantité largement insuffisante. Autre idée remarquable du jeu, un éditeur d'objets qui vous laisse la possibilité de fabriquer vous-même vos armes, vos véhicules, vos hélicoptères, en leur donnant l'aspect que vous désirez. En conclusion, Planet Explorer dispose d'un potentiel d'idées très intéressantes, donnant énormément de possibilités de créativité aux joueurs. Pour une fois qu'un jeu innove, il est nécessaire de le souligner. A côté de cela, les graphismes, notamment certaines textures de sol ou même certaines zones entières de la carte, sont tout simplement bâclées. On ajoute que le jeu est avare d'objets utilisables et constructibles. Étant encore dans sa phase alpha, on ne peut qu'espérer que les développeurs ne passent pas à côté du potentiel que possède ce jeu et privilégient maintenant la qualité et la richesse. De cette manière, ce titre aura toutes les cartes en main pour devenir un vrai bon jeu. Pour le moment, soit on adore, soit on déteste. A vous de vous faire votre propre avis sur la question.